Salut à tous, Arnaud pour Geek&Vaps, donc aujourd'hui review du marquee de chez Insignia Design Group. Alors le marquee est un dripper américain, né de la collaboration de trois personnes différentes. Vous avez Cisco, le créateur des atomiseurs Cisco, donc de Avid Vapor, c'est sa société. Vous avez Dino Ferrari, alors lui, le nom de son truc, c'est un peu, vous prenez un clavier, vous tapez n'importe quoi, ça fait à peu près ça, c'est un ensemble de lettres. Et vous avez John Armstrong de John Boy USMC. Alors même s'il est vendu par l'intermédiaire apparemment du site de Cisco Avid Vapor, Insignia Design Group, a priori, est justement un petit groupe qui a été créé pour regrouper ces trois personnes. Enfin si j'ai bien tout compris, parce que c'est un peu compliqué. En tout cas, on est sur un dripper en acier inoxydable 304, avec pour diamètre 22 mm et 26 mm de haut. On va pouvoir le monter en simple ou double coil, avec pas mal de choses qu'on va voir en gros plan en détail. On est vraiment sur un dripper très particulier. Celui-ci me vient de chez Wonderful Vap, donc un gros merci à Nicolas. Allez, on attaque tout de suite tout ça en détail. Donc le marquis arrive dans une boîte comme ça, en plastique, une sorte de boîte tube, avec les différentes caractéristiques. Donc là vous voyez, numéro de série, Insignia Design Group et Avid Vapor. Ensuite on va l'ouvrir tout simplement, donc une sorte de pot, avec pas mal de choses qu'on va détailler bien entendu à l'intérieur. Beaucoup de sachets, avec pas mal de petites pièces. Et on a également un petit certificat d'authentification, avec le numéro de série, voilà. On va retrouver deux joints de remplacement. Et donc des petits sachets avec différentes pièces. Donc on va retirer tout ça. Donc dans la petite mousse, on y découvre notre dripper. Un dripper au look relativement simple, propre, pas de problème, pas de gravure particulière à part sur le drip tip, le M du marquis. En dessous, on va avoir une connexion 510 avec un pin en cuivre. Une petite gravure pour le numéro de série. On a trois air holes de 2,5 mm chacun. Et un top cap, vous voyez quand on le retire, avec donc une pièce où vous avez le joint. Donc c'est une pièce en pic, donc capable de résister à une forte chaleur. Et cette pièce, on va pouvoir la dévisser en fait de la partie drip tip. Vous voyez, un drip tip avec une large ouverture. Et cette pièce, on va pouvoir l'adapter à d'autres pièces qui sont fournies. Vous avez donc la première avec une sorte de petit début de drip tip, on va dire. Sur lequel vous allez pouvoir mettre un vrai drip tip ce coup-ci. Donc on vient visser notre pièce en pic. On va pouvoir placer ça sur le dessus du dripper. Et ensuite venir y adapter le drip tip 510 qu'on veut. De la même manière, on a une troisième pièce, un peu similaire à la précédente. Sauf que là, on va être vraiment plat. Vous n'avez pas de petite cheminée. On est vraiment au plus proche du coil. Ça nous permet d'avoir en fait une vape encore plus chaude. Et là aussi, on va pouvoir mettre le drip tip 510 qu'on veut. On va remettre le pic sur la pièce d'origine. A savoir que sur ce drip tip, d'ailleurs, on va également aussi pouvoir mettre derrière un drip tip 510. C'est la même largeur. Donc si vous voulez avoir quelque chose d'encore plus long pour éviter une vapeur trop chaude, il n'y a pas de problème. On va retirer tout de suite le top cap. Donc top cap, grosse cloche, toute simple. Avec néanmoins à l'intérieur, vous devez le voir un peu, des rainures en fait. Vous voyez ici, vous avez des petites rainures qui vont en fait venir maintenir le joint qu'on va mettre en place. Ça va venir se loquer. En fait, ça va faire un petit clac de mise en place. C'est très très pratique, très agréable. On a trois trous d'airflow, comme je le disais, de 2,5 mm chacun. Qui vont pouvoir venir se placer, vous voyez, au niveau de la base, au niveau des airflows, en simple ou double coil. C'est à dire qu'on va mettre les deux trous en face et le trou du milieu en face d'un trou pour le simple coil. Ensuite, on va regarder la base. Donc avec une gravure assez simple, marquée et du plus bel effet. On a donc deux joints qui vont venir maintenir le top cap. Ici, vous avez deux trous qui vous permettent d'avoir l'airflow. Donc un peu comme sur le Veritas, si vous voulez, vous avez l'airflow qui arrive derrière le coil. Vous avez deux trous aussi dans le fond de la cuve. Ça, ça va être pour mettre les tiges, pour mettre le coil. Un pôle positif avec un système de couronne très pratique pour venir caler le cantal. On verra ça au montage. Et deux pôles négatifs, bien sûr, dans la masse. On a donc ces fameuses tiges qui sont au nombre de quatre. Vous avez deux paires de tiges avec différents diamètres. Donc on va avoir 2,5 et 3 mm et 3,5 et 4 mm. Donc de quoi faire des coils assez costauds. Et bien sûr, vous les avez en doublés pour faire du double coil. Donc tout simplement, vous allez faire vos coils autour de ces tiges. Et vous voyez, vous allez pouvoir les placer directement au niveau du dripper. Donc là, en position droite ou en position allongée. Vous voyez, en passant directement dans l'airflow, on va pouvoir faire, par exemple, un coil type cheminée. On constate au passage qu'on a une cuve qui est relativement profonde, qui fait 6 mm de profondeur. On va donc attaquer notre premier montage en simple coil, pour débuter. Là, je vais utiliser une tige de 2,5 mm de diamètre, donc la plus petite, avec un cantal en 0,40 sur laquelle je vais faire 5 tours et demi. Donc une fois que c'est fait, on vient mettre en place... Alors vous voyez, je viens caler le cantal au niveau du positif sur la couronne. Ce qui me permet, en fait, de bloquer mon cantal. Et ensuite, tout simplement, je viens le mettre au niveau du négatif. Et je vais venir resserrer, pour finir avec le positif. Et du coup, avec cette tige, le coil ne bouge pas. On vient retirer le cantal excédentaire. Et là, je peux retirer ma tige tranquillement. On voit d'ailleurs que le coil est bien en face de mon airflow, vous voyez, par le petit trou. On voit ce que ça donne au mètre, et on est à 0,79 Ohm. Ce qui est très bien pour un simple coil. Ensuite, bien sûr, on va venir faire rougir notre cantal. Je vais venir réajuster, puisque les spires sont un petit peu lâches, par contre, au niveau de la mise en place. Voilà, une fois réajusté, on a quelque chose qui tourne bien. On va ensuite passer notre coton. Donc là, de la Fiberfrix, densité 1. Alors, il va falloir s'aider d'une petite pince, parce qu'effectivement, en coil vertical, ce n'est pas ce qu'on va avoir de plus simple pour mettre le coton. Bon, ce n'est pas non plus excessivement galère, il y a quand même de la place. Mais pour aller récupérer le petit bout, une petite pince, ce n'est pas plus mal. On est généreux, on peut mettre une bonne quantité de coton dans la cuve. Et une fois en place, bien entendu, on va venir mettre notre liquide. Là, un peu d'ail de Red Astaire. Bien, il ne reste plus qu'à mettre le top cap, donc vous voyez, en simple coil, avec possibilité de régler, de refermer un peu. Et alors, petite particularité, vous voyez, si je mets au bout du trou, je vais pouvoir avoir deux trous sur mon coil. Un par le système d'airflow prévu à cet effet, et un autre directement par le côté, ce qui me fait deux airflows sur un seul coil. Eh bien voilà, on est prêt à vaper ! Donc voilà le marquis monté sur le mode bêta de chez MechaMod, en simple coil, avec un trou ouvert à fond, bien sûr. Et on voit ce que ça donne tout de suite. On a quelque chose qui est relativement aérien. Je sais que la première fois que j'ai vapé dessus, j'ai vraiment été surpris. Surpris au niveau des saveurs. On a vraiment quelque chose de très, très bon. Restitution des saveurs. Là, c'est du Red Aster, je le connais bien. Je suis en 6 mg, ça ne me pose aucun problème, malgré une vape qui est relativement aérienne. Je peux avoir une vape plus serrée, en venant, bien sûr, obstruer un peu le trou. Là, on va dire que... Allez, je le mets à peu près à moitié, un tiers, on va dire. Et vous voyez ce que ça donne. Donc là, je vape de manière classique. C'est-à-dire que je vais tirer, avoir la vapeur dans la bouche, et après, aspirer. Donc un peu comme pas mal d'autres atos, des atos non aériens, on va dire. C'est très, très agréable. Et en plus, vous avez donc cette possibilité d'avoir quelque chose d'encore plus aérien. C'est-à-dire que je vais venir placer mon airflow sur le dernier trou d'un côté. Hop. Raté. Voilà. Donc mon airflow classique, on va dire, plus le deuxième trou, un deuxième trou qui va venir directement sur le coil. Donc là, je me retrouve avec deux trous, deux arrivées d'air sur un coil. Et là, on va avoir quelque chose de beaucoup plus aérien. Qui fait relativement du bruit. Et là, encore une fois, ça marche super bien. Et malgré, donc, un liquide en 6 mg, je ne suis pas agressé. J'ai quelque chose, une vape qui est relativement douce. J'ai toutes les saveurs. Et ça, c'est vraiment surprenant et très, très agréable. Donc montage simple coil, validé. Marche super bien. Maintenant, on attaque le double coil. Pour ce montage en dual coil, je vais utiliser ce coup-ci, la tige de 3,5 mm de diamètre. Je suis toujours avec un Cantal en 0,40. Je vais toujours faire 5 tours et demi. Donc là, je fais le premier coil. Je viens le mettre en place. Donc assez simplement. J'ai retiré par contre la vis du positif pour être plus à l'aise. Je viens placer mon négatif. Comme ça, le coil est en place. Ensuite, je fais bien sûr mon deuxième coil que je viens mettre en place à son tour. Donc vraiment, le système du positif en couronne est vraiment hyper simple. Ça vient se caler. En double coil, il n'y a aucun problème. On n'est vraiment pas gêné puisque chaque Cantal vient dans son coin. On n'a plus qu'à resserrer tout ça. On retire, bien entendu, le Cantal excédentaire. Et vous voyez, on a nos deux coils. On va pouvoir retirer les tiges. On va regarder ce que ça donne en ohm. Et on est à 0,48. Donc nickel pour du double coil. Allez, on va le mettre sur la Cherry Bomber. On va faire rougir un peu les coils. On les réajuste comme d'habitude. Et une fois que c'est tout bon, on a quelque chose qui chauffe bien. Donc là, je vais venir mettre en place ma Fiberfrix Densité 1. On a un petit peu moins de place pour travailler qu'en simple coil, normal. Mais ça ne pose pas de problème. Une fois en place, on vient bien sûr aussi mettre du liquide. Donc là, le Vanillamama de chez Hameau pour pouvoir comparer avec la review juste avant avec le mutation XV2. Donc on imbibe correctement. Vérifie. Voilà, ça shoot bien. Et ensuite, on va remettre notre top cap. Donc là, en position double coil. Vous voyez, je viens placer les deux trous par l'arrière. Il ne reste plus qu'à mettre le top cap. Et on est parti pour vaper. Voilà, montage double coil. Vous voyez, relativement simple. Vraiment, ce système de tige, c'est juste excellent. On vient placer notre coil hyper facilement. Le système du positif avec la couronne, pareil, vient caler le Cantal sans aucun souci. Donc là, on va voir ce que ça donne tout de suite avec le Vanillamama en double coil sur la Cherry Bomber. Et c'est parti. Une tuerie. Franchement. Alors là, on est en double coil. Excusez-moi. On est en double coil. Donc forcément, on a quelque chose en termes de heat plus important. Malgré tout, les saveurs sont hyper là, hyper présentes. Un peu comme le simple coil. C'est vraiment... On va avoir autant de saveurs avec bien sûr plus de heat. Encore une fois, je suis en 6 mg. Malgré tout, je n'explose pas tout. Là, j'ai les deux trous ouverts à fond. Donc on a quelque chose forcément de relativement aérien. Mais pas quelque chose qui est abusé. On n'est pas non plus sur un dripper pour faire des gros, gros nuages. même si on en fait pas mal. Encore une fois, 100% VG, ça aide aussi. Néanmoins, on a la possibilité d'avoir encore plus d'airflow. Comment ? Tout simplement, vous venez retourner votre cloche et vos airflows, en fait, les mettre du côté des coils. Directement. Là, du coup, vous vous retrouvez avec trois airflows. Un central qui ne va pas forcément servir énormément à part rajouter encore plus d'airflow. donc, on voit ce que ça donne d'ailleurs tout de suite. Alors là, ça siffle. Ça siffle. Je me retrouve avec un hit encore plus présent et par contre, une perte un peu au niveau de la saveur. Donc vraiment, le système d'airflow qui arrive de l'autre côté par les deux petits canaux, il n'est pas là par hasard. Clairement, on a vraiment un gain de saveur via ce système. Un peu comme on avait sur le Veritas, effectivement, où là, on n'avait qu'un seul trou, tout simplement, qui venait après se dispatcher avec la tige au milieu. Là, on a vraiment deux canaux pour chaque coil pour avoir quelque chose de direct. Puis, ça fait vachement moins de bruit avec les canaux derrière qu'en direct. Si en direct, ça siffle. L'isolateur fonctionne bien. Je n'ai pas de problème de chauffe, même en double coil. Ça ne vient pas brûler. La cloche est relativement chaude, mais l'acier est quand même plutôt pas mal. Je trouve que pour du double coil comme ça qui envoie pas mal, ça ne chauffe pas tant que ça. Un petit mot sur le prix. ce dripper, on va le retrouver à 144,90 euros. Alors, effectivement, ça fait mal un peu au niveau tarif. Maintenant, il y a vraiment un sacré boulot dessus. Ils se sont vraiment creusé la tête le coup des tiges. Alors, certes, il y en a qui vont me dire c'était tout bête, il fallait y penser. Mais, ils l'ont fait. Donc, ça, c'est vraiment top. Puis, derrière, en rendu des saveurs, on a une tuerie. Allez, on va tout de suite passer au plus et au moins. Les plus pour commencer. Bon, comme je l'ai dit, le gros plus, c'est le rendu des saveurs. C'est un dripper qui est fait pour le rendu des saveurs, pas un dripper power vapping, mais clairement pour un rendu des saveurs optimal. Et, effectivement, là, on est dedans. On a quelque chose vraiment d'excellent. Le système de tiges, pour monter les coils. Génial aussi. On a quand même 4 diamètres différents qui sont adaptés au dripper. On peut avoir jusqu'à 4 mm. Alors, 4 mm, ça va être costaud. 3,5 mm, je trouve ça bien, là, en l'occurrence. 2,5 mm aussi, on va être bien, surtout en simple coil. On a vraiment ce système qui permet de faire énormément de montage. J'aurais pu vous en montrer d'autres. On a la possibilité, effectivement, de venir mettre la tige au niveau de l'air flow. Et là, dans ces cas-là, vous allez pouvoir, par exemple, mettre votre coton autour du coil pour que l'air passe au milieu du coil. On va dire un peu à la manière d'un carteau. Qualité de finition, d'usinage, là, aucun problème non plus. C'est propre. C'est vraiment, il n'y a pas de rayure, il n'y a pas de pète. Je veux dire, c'est nickel. Le plateau de travail est nickel aussi. On a vraiment ce petit système au niveau du top cap avec la rainure. C'est tout bête aussi, mais ça change beaucoup. On vient placer sans problème le top cap, enfin, toute la chambre. Pof, clac ! Ça vient claquer, c'est en place, c'est très très bien. Ce petit système aussi au niveau du pôle positif avec ce système en couronne, vraiment excellent aussi pour venir placer notre Cantal. Je vois par exemple sur le Veritas, qui est un très bon dripper aussi, le système du positif par contre est relativement galère. Là, par contre, c'est un vrai bonheur à monter. Les mois maintenant, on n'a pas grand chose à lui reprocher. La seule chose à la rigueur que je verrai histoire de chipoter, c'est d'être obligé de démonter la partie en pique pour pouvoir changer cette pièce, ce top cap. C'est vrai qu'on aurait eu la pièce sur chaque top cap, on aurait fait les gros feignants. Là, en l'occurrence, il faut dévisser à chaque fois. Encore une fois, c'est du chipotage, surtout qu'on ne va pas spécialement changer cette pièce tous les 4 matins. une fois qu'on a fait son choix, souvent, on a tendance à le garder. Voilà, en tout cas, un très bon dripper. Vraiment exceptionnel en termes de rendu des saveurs. C'est un peu la claque, j'avoue. Je ne sais pas si cette triple coopération mettra à jour de nouveaux produits, autre dripper, mode, je ne sais pas. Mais en tout cas, si c'est aussi bien pensé que ce dripper, ça risque d'être méchamment bon. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de signer la pétition de l'Eduz s'il reste encore du temps. Et une très bonne vape à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501